Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire un soin. Je crois que c'est à la fois pour les animaux et pour leurs maîtres, parce que ben voilà, on adore nos animaux, mais c'est une charge aussi pour eux d'être avec nous, parce qu'on n'est pas encore bien, on est équilibré dans nos énergies, et eux vont tout faire pour nous aider. Donc en fait, il peut y avoir des petites conséquences quand ils sont un peu épuisés, c'est qu'ils peuvent commencer à se piquer les poils en fait. Donc ils vont se lécher trop, ou ils vont se tirer les poils, ou ils vont montrer des signes d'agressivité. Et en fait, si vous allez voir, votre béto va vous dire que c'est du stress. Et oui c'est du stress, parce qu'en fait ils sont un petit peu épuisés par nos présences. C'est comme ça. Donc du coup je voulais faire un soin, parce que voilà, il faut passer par l'énergie pour les aider à se requinquer. Donc je voulais passer par un soin énergétique pour les aider à déstresser. Alors il y a un soin qui marche super bien pour mes chats, c'est la bulle de Saint-Michel. Quand je le mets, ils se mettent devant la télé, ou devant l'ordi, ils me disent qu'ils aiment vraiment vraiment bien. Donc laissez vraiment vous observer vos animaux pour voir comment ils réagissent. Ça vous donnera une indication s'ils aiment ce soin et s'ils en ont besoin. Donc on démarre. On va essayer en fait de... On va essayer en fait de leur redonner un petit coup de pub, c'est en fait tout simplement, parce qu'il peut y avoir aussi un épuisement énergétique. Donc quand c'est comme ça, votre animal il perd de la protection, il perd de sa force. Et quand il perd tout ça, ben en fait après lui il se retrouve, il se retrouve à gérer comme une sorte d'hypersensibilité. C'est pour ça qu'il va se tirer le poil, parce qu'il sent des énergies qui ne sont pas forcément exceptionnellement belles, mais du coup il a envie de vous en préserver. Mais là il n'y arrive plus en fait. Il y a une sorte d'épuisement énergétique, comme une forme d'hypersensibilité. Donc il va être très très sensible aux énergies, mais du coup aux émotions aussi. Mais c'est pour ça qu'il va réagir à sa manière, et puis il va aussi peut-être montrer des signes un petit peu d'agressivité ou de peur. C'est un petit peu le même processus, il va exprimer d'une manière que son épuisement. Alors vous avez des oméga-3 pour animaux en ce moment. Moi je fais, voilà, j'essaye de leur en donner de temps en temps, parce que les oméga-3 ça aide aussi à renforcer cette protection. Donc voilà, je pense que dans l'alimentation aussi, s'ils mangent du poisson frais ou des choses comme ça, ou des sardines, des choses comme ça, s'ils aiment bien, que c'est pas toujours évident. Bon, ils ont tous leurs petites habitudes et leur goût. Et sinon, alors les miens, moi ils raffolent de l'huile, et ils raffolent aussi de l'huile de colza. Donc quand je fais un petit peu d'alimentation ménagère, je leur en mets un peu, c'est ce qu'on préconise, et bien ils adorent ça. Et sinon il y a vraiment une huile spéciale, voilà, où j'imagine que c'est encore plus adapté. Mon propos c'est d'être énergéticienne pour animal, c'est pas naturopathe pour animal. Donc voilà, c'est mes petits conseils. Mais surtout, je vais faire mon travail, c'est de les aider à retrouver une protection au niveau de leurs énergies. et aussi, je pense que si vous êtes leur accompagnant, vous êtes leur... je sais même pas comment dire, si vous les aimez et puis vous vous en occupez, essayez de regarder cette vidéo aussi, parce que je pense que si vous êtes... il est déséquilibré parce que vous êtes déséquilibré. Non, je vais essayer d'envoyer la bonne fréquence pour les deux. Et oui, on va essayer, puis vous me direz, non, ça devrait marcher, mais bon, voilà. Donc dans cette première partie de soins, on va vraiment essayer de débloquer, un peu comme, il faut imaginer une sorte de petit bouclier qui est un petit peu cabossé par les coups de la vie. Et là, on va remettre, en fait, de la densité là-dedans, et on va les aider comme vous aidez aussi, parce que vous pouvez aussi avoir été cabossé par la vie. Voilà. Alors, quand votre chat comme ça, ou votre animal, votre chien, va pas très bien, essayez aussi, vous, de vous réaligner, vous recentrer. Donc ça, j'ai mis plusieurs vidéos sur l'alignement divin. Et essayez aussi, pendant un temps, de lui procurer vraiment du repos, en vraiment restant calme, essayez d'observer, en fait, s'il y a une crise à quel moment. Est-ce que vous avez côtoyé des gens toxiques ? Est-ce que vous avez été dans une foule, par exemple ? Ou est-ce que c'est après le bureau ? Enfin, voilà, c'est assez surprenant. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous partez en vacances, ne culpabilisez pas, demandez de l'aide à des cat-sitters, dog-sitters, qui, eux, ne sont pas du tout dans le même champ d'énergie. Et du coup, ça peut reposer votre animal aussi. Donc, voilà, essayez de penser à tout ça. Et là, on sent que le soin travaille. Donc, en fait, c'est comme si je traite tous les animaux qui en ont besoin ou qui vont venir sur cette chaîne. Ça peut même travailler sur les chevaux. J'entends que ça va concerner les poissons rouges. Donc, c'est à large spectre. Moi, j'allais vous dire, les plantes, j'essaie de vous faire un soin parce que c'est à peu près la même chose, en fait, sur certains types de plantes qui vous protègent, comme le font vos animaux. En fait, il y a aussi des petits déblocages à faire. Parfois, je vais essayer de me concentrer pour savoir ce que je peux faire. Alors, voilà, on envoie, on envoie, on envoie la lumière. Ça commence à aller mieux. On sent que ça offre un autre souffle. D'accord ? On va demander aussi à remettre l'animal dans ses propres énergies. Alors, souvent, on le ramène à nous. On est un petit peu trop émotionnel. Mais bon, c'est compliqué de faire autrement. Mais un bon alignement permet de mettre une autre distance. On ne le submerge pas de nos émotions. Et puis, en fait, on va aussi demander à ce qu'il rentre dans ses énergies, à lui, en fait, dans son espace. Parce qu'effectivement, des fois, ses décentrages ne sont pas très bons. En fait, ça peut être un stress. Ça peut être... On ne connaît pas la vie de notre animal. Il peut avoir eu un coup de stress alors que vous n'êtes pas là. Moi, le mien, il adore faire des sauts. Tous les autres chats sautent. Il va bien. Mais lui, il se déboîte toujours quelque chose. Donc, voilà. Des fois, il se fait mal. Et puis, des fois, on trouve un ostéo qui comprend. Des fois, on ne le trouve pas. Donc, c'est toujours, voilà, un peu une grande aventure. Donc, voilà. C'est vraiment pour prendre en charge maximum de leurs émotions, de leur décentrage. Il faudra faire ce soin trois, quatre fois dans la semaine. Donc, on est sur un traitement un peu intense. Et si vous voyez que ça fonctionne, après, vous le faites une fois de temps en temps, une fois toutes les semaines, une fois tous les quinze jours. Alors, c'est pareil. Vous mettez... Vous allumez. Vous n'êtes pas obligé de mettre le son. Votre animal, il ne va pas comprendre. De toute façon, il va comprendre la vibration. Il va comprendre les intentions. Donc, voilà. Vous êtes obligé de rester collé devant. Vous, vous allez aussi, si vous êtes dans la pièce, ressentir les choses. Donc, après, il faut s'écouter. Il faut vivre. C'est juste des petits soutiens du quotidien. Et vous allez voir votre relation avec l'animal. Plus on se rapproche de l'animal d'un point de vue... Voilà, dans ses prises en charge-là énergétiques, et plus la relation s'intensifie. Et plus on a vraiment aussi... Elle évolue aussi. Parce qu'il se dit, « Ah, il a compris ça, elle a compris ça. » Donc, il va vous envoyer d'autres types de messages énergétiquement. Et puis, en fait, il y a plein de choses qui vont... Ça va se renforcer entre vous. Vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc, voilà. Alors là, on sent que, oui, ça se détend. Mais qu'il y a encore une zone au niveau du cœur qui est assez contractée. On va dire ça comme ça. Donc, on va vraiment aider l'animal à s'ouvrir complètement au niveau du cœur. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si vous êtes sur un chemin d'éveil, donc, il y a beaucoup de climes jumelles qui regardent cette chaîne, mais pas que, en fait. Et puis, alors, pour le coup, en ce moment, on est tous sur un chemin d'éveil. On n'a pas tellement le choix. Les énergies nous propulsent vers plus de lumière, plus d'amour, et c'est super. Votre animal aussi. Donc, il vous accompagne et lui aussi fait ses transitions, en fait. Donc, comme il fait ses transitions, en fait, sa structure énergétique change. C'est un peu comme une adolescence. Donc, il découvre des choses. C'est un peu comme vous n'étiez pas sensible. Avant, vous allez être plus sensible maintenant. Donc, lui aussi, il doit se réajuster un petit peu. Donc, ben voilà, prenez tous ces paramètres-là en compte pour que ça se passe au mieux. on sent là des blocages au niveau du foie. Le foie, c'est la colère, bien souvent, mais c'est aussi beaucoup de stress, de peur, de coups. c'est aussi des séparations avec les mamans animaux, qui sont un peu trop tôt dans le temps. De plus en plus, on pense qu'on devrait séparer les petits des mamans vers 4 mois, ce qu'on ne fait pas encore du tout. Donc, voilà, il y a aussi plein de choses comme ça, des insécurités, qu'on va pouvoir prendre en charge à travers ce soin. Donc, voilà, là, ça recircule. Voilà. Alors, bon, là, c'est la guidance qui me dit de rajouter ça sur ce moment, c'est-à-dire qu'ils me disent que, bon, si vous sentez profondément dans les vibrations du nouveau monde, c'est-à-dire que vous avez envie d'une société plus juste, vous êtes hypersensible et vous ne comprenez pas trop comment fonctionne cette terre, mais que vous avez plein d'idées pour l'égalité, pour vraiment l'écologie, d'accord ? C'est que vous faites partie, en fait, vous êtes attiré et vous faites déjà partie du nouveau monde. Donc, le nouveau monde, c'est vraiment un monde plein de justice, de fraternité, d'amour. C'est pas utopique, c'est vraiment un système énergétique qui est en train de s'implanter et se révéler chez la plupart des gens, surtout chez les petits, mais ceux qui sont prêts à le recevoir, le reçoivent. Et certains animaux aussi, en fait. Donc, on va avoir des animaux aussi qui vont... Il va falloir repenser notre rapport à l'animal parce qu'il va y avoir les animaux au tout court et les animaux du nouveau monde, les animaux en général qui nous envoient des messages, qui nous transmettent des choses, qui ont vraiment des dons de guérison. Je ne sais pas si vous avez des chats guérisseurs à la maison, mais nous, clairement, on a ça. En tout cas, on ne peut pas nier que nos chats seront des chats médiums, puisque voilà, ils savent, ils voient beaucoup l'invisible. On ne peut pas nier que nos animaux, comme les chiens, sont vraiment là pour nous aider à ouvrir notre cœur et puis nous aider à transmuter aussi des mémoires lourdes. Les chevaux, c'est pareil. On a vraiment ce rapport à l'animal où il y a une osmose et où il peut y avoir même des sentiments de télépathie qui sont assez intenses. Donc, moi, je vis ça avec mes deux chats, mais ce n'est pas encore bien affirmé, mais c'est vrai que c'est eux qui m'apprennent, en fait, à les comprendre et à se connecter à leurs vibrations. Donc, on va faire ce qu'on appelle la communication animale, mais pas au quotidien, mais de plus en plus, en tout cas sur les moments clés de leur vie. Donc ça, c'est vraiment très, très, très chouette. Et puis aussi, ils arrivent à communiquer avec nous, j'ai envie de dire, dans le sens où ils nous montrent les choses. Et ça, si vous avez un regard un peu, vous analysez ce que votre chat ou votre chien, votre animal de compagnie, va vous faire comprendre, je pense qu'ils transmettent vraiment beaucoup de messages et puis ils transmettent beaucoup de choses pour vous faire grandir, pour vous aider sur ce chemin d'éveil. Donc voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment une unité. Un animal est en mission auprès de son maître comme un humain est en mission auprès de son animal. Alors, la mission, c'est quoi ? C'est vraiment, au-delà d'une responsabilité, c'est un lien énergétique et un espace énergétique qui est fait pour que l'un comme l'autre, vous soyez préservé dans votre relation. C'est pour ça qu'on trouve toujours un équilibre. D'accord ? Et en fait, l'idée, c'est vraiment de développer cet espace-là parce que c'est un espace préservé où il y a une vibration, il y a vraiment tout un champ de vibration pour vous aider à grandir. Il se passe exactement la même chose avec des humains, mais le chat que vous avez choisi, forcément, en fait, est-ce que vous l'avez choisi ou c'est plutôt lui qui vous a appelé et qui vous a choisi, il a en lui tout ce programme pour vous aider vraiment à cheminer ensemble. Donc, ça, c'est à ne pas oublier aussi. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas super bien ou décentré, vous pouvez dire aussi « Je demande à être aligné sur ma mission avec mon animal. » Ça va, vous allez voir. Il va y avoir des choses qui vont changer, qui vont se recentrer. Ça va être juste très surprenant. Ça remet tout le monde à sa bonne place, quoi. C'est plutôt sympa. Donc, voilà. Alors, ce soin, je vous avoue que je pensais y ajouter plus de petites touches pour le clôturer et je me rends compte que non, il y a vraiment un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, là. Donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Mais je vous en prie un dans les prochaines semaines pour la suite, d'accord ? On fera plus de la protection. On va voir comment on va pouvoir mettre en place tout ça. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Donc, désespérez pas. surtout si vous êtes flammes jumelles, j'ai envie de rajouter ça parce que c'est arrivé à beaucoup de gens de mon entourage. Si vous êtes flammes jumelles ou si vous êtes sur un chemin d'éveil, n'hésitez pas aussi à faire nettoyer vos animaux. Moi, je propose le soin lumière. Ça peut être pas mal. À la fois pour l'humain et l'animal, il faut juste le préciser. Et en fait, il y a un moment, il y a un besoin aussi de nettoyer cet espace-là. Et souvent, on a déjà vu, parce qu'il faut toujours consulter son véto, ça c'est clair, c'est le docteur. On a vu aussi que ça peut aider à rééquilibrer tout le système physique de l'animal. Donc voilà, voyez comment réagit votre animal, comment vous réagissez aussi, parce que c'est souvent une perte. Donc si vous êtes sensible aux énergies, lui aussi. Voilà. En gros, c'est ça. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Envoyez-moi des photos de vos animaux en train de regarder cette vidéo, ça me fait toujours vraiment rire, c'est vraiment très sympa. Et puis, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501